Générique Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce stream un petit peu particulier puisque comme vous pouvez le voir, on est sans Hugo aujourd'hui malheureusement. Il n'a pas pu être avec nous pour des raisons personnelles, on espère qu'il pourra nous rejoindre au plus vite. Mais on est tout de même accompagné de Gabriel. Gabriel, comment ça va ? Bah ça va, ça va, ça va. Je suis en train de regarder la fin du match de hand, il reste 8 secondes et on est mené 26-25 actuellement. Donc voilà, je suis à deux doigts de pleurer actuellement. Mais sinon ça va, bonsoir à tous, bonsoir au chat et très content d'être de nouveau là avec une soirée qui va être vraiment chargée en émotions pour le coup. Effectivement parce qu'aujourd'hui on va suivre la course de gens marchands mais on va aussi vous parler de différents sujets. Notamment le triathlon avec une journée qu'on a qualifiée d'historique. Le judo avec, bon là on peut commencer à parler de contre-performance clairement. Et enfin le BMX avec un vol. Pardon, pardon. Non, non, c'est qu'on a marqué hand, c'est pour ça, à la dernière seconde. Ok. Bon, il y a match nul. Ok. Putain. Ok. On va se contenter de ça. Pardon, pardon, pardon. Vas-y, continue. Donc on va parler de BMX et on va vous présenter aussi notre sujet qu'on a tourné hier à la terrasse des jeux en espérant que ça vous plaise. Et donc voilà. Donc on va suivre la, d'abord on commence par le triathlon et ensuite on suivra la finale de Léon Marchand, c'est ça ? La finale de Léon Marchand, la première de ce soir exactement, le 200 mètres papillon, pardon, excusez-moi. Attention, c'est pas la même chose. Donc 200 mètres papillon, c'est exact. Du coup on peut directement passer à notre premier titre. Oui, bien sûr, on y va. Le triathlon, quelle journée ? Ouais. Elle a commencé merveilleusement bien. Donc à 8h du matin avec une médaille d'or de Cassandre Beaumont. Beaugrand. Beaugrand. Oui, Beaugrand. Oui, j'ai dit Beaumont. Beaugrand. Et une très très belle médaille. On s'attendait à une médaille. Est-ce qu'on s'attendait à une médaille d'or ? Avec les filles, on peut dire qu'on avait une très grosse chance de médaille. Ça c'est sûr. On le savait, on a la médaille d'or avec Beaugrand. Mais ça aurait pu être Emma Lombardi, la toute jeunette qui faisait ses premiers Jeux Olympiques. Puisqu'elle n'a que 22 ans. Et pourtant déjà, elle fait partie des meilleurs du circuit mondial. Et bien sûr, il y avait aussi Léonie Perriot qui avait remporté récemment un WTT Series. Et on remercie Libération qui vient de nous raider pour cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. On espère que vous allez nous accompagner ce soir pour ce petit débrief des Jeux Olympiques. Oui. Donc ce qu'on a vécu juste après, c'est une médaille de bronze dans une course très disputée de triathlon. Moi, je l'ai suivi de très loin parce qu'on est allé tourner des plans là-bas. Puis après, je me suis rendu sur le tir à l'arc. Donc je te laisse un petit peu nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Eh bien, écoutez, ça a été une course très mouvementée. On pensait que Dorian Connach allait faire partie de l'affaire. Mais malheureusement, il ne s'est pas apparemment remis assez correctement de sa blessure. Du coup, ce qui fait qu'il a été totalement décroché. Il va terminer 27e de ce triathlon. Par contre, les Français ont essayé d'être très stratégiques. On a vu Pierre Lecor et bien sûr Léo Berger faire le travail ensemble. Et clairement, il faut le dire. Et Alexis, qui vraiment dans la course a été assez fantastique. puisqu'il a réussi à tenir la natation. Il est revenu à vélo avec Léo Berger. Et derrière, il a tout simplement, d'abord dans un premier temps, craqué. Parce qu'Eiden Wild avait mis un rythme assez élevé. Et évidemment, derrière, il avait un petit peu lâché. Il y avait même une quinzaine de secondes de retard sur Eiden Wild. Et finalement, on ne s'est pas compris. Peut-être qu'Eiden Wild a cru que la victoire a été déjà gagnée. Mais en tout cas, Alexis, sur une accélération folle, un dernier kilomètre de fou, il a réussi à tenir premièrement Léo Berger qui avait lâché Pierre Lecor sur la course à pied. Mais en plus de ça, il a passé Eiden Wild et il a gagné la médaille d'or. Alors, même si c'était le favori grandissime de cette course, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à un tel retour de la part d'Alexis. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à un tel retour. Après, on nous parlait vraiment de Français qui étaient dans les grands favoris de ce triathlon. On avait quand même des Français qui étaient très bien classés au classement mondial. Cette médaille de bronze, au vu de la course, elle est très belle. Est-ce que quand on prend les éléments qu'on avait avant cette course, est-ce qu'on s'en satisfait ou on aurait espéré un petit peu mieux ? On peut s'en satisfaire au vu de la course actuelle. Déjà, c'est la première médaille dans l'histoire des hommes du triathlon français olympique. Et clairement, on peut s'en satisfaire. Parce que voilà, troisième et quatrième, déjà, c'est une performance d'ensemble très bonne, très positive pour le relais mixte. Et clairement, une médaille de bronze dans ces conditions-là, avec un Alexis qui apparemment était le grand favori et il l'a confirmé, un Eiden Wild qui était très en forme. Il est toujours évidemment là, présent. Maintenant, ce n'est pas tous les joueurs qui gagnent. On va dire que c'est le plus régulier depuis les derniers Jeux olympiques. Et clairement, on peut être très satisfait de cette médaille de bronze. On va revenir juste après sur la course féminine, que l'on va un peu plus détailler dans un final assez fou. Mais en attendant, on vous propose de pouvoir suivre la natation avec nous, le 200 mètres papillon avec évidemment la finale de Léon Marchand. Une énorme chance pour l'équipe de France, même si de ces deux courses, c'est peut-être l'une où on est un peu le plus frêle, puisqu'il va y avoir Christophe Milak, le hongrois, tout simplement le recordman du monde sur la distance, qui a fait un très gros retour. Il a eu des années assez compliquées, le champion hongrois. Il est tombé dans la dépression. Et finalement, dans ces Jeux olympiques, c'est simple, il a tout simplement prouvé qu'il était l'un des meilleurs. Donc, on va voir ce que ça donne pour Léon Marchand. Sur les demi-finales, Christophe Milak qui avait mis une seconde 38 au deuxième temps, celui de Léon Marchand, Léon Marchand qui avait dit lui-même « C'est l'un de mes meilleurs temps, je suis satisfait » et que ce sera compliqué à aller chercher le hongrois. Mais attention, ils ne sont pas que deux, évidemment, dans cette finale. On peut voir les athlètes de l'autre côté qui défilent les uns après les autres, notamment Noé Ponti, le Suisse, qui a également ses chances de médaille, mais également l'italien Alberto Razzetti, couloir 1. Je redis les couloirs quand même, histoire que vous puissiez bien voir visuellement dans votre tête ce que cela donne. Alberto Razzetti, couloir 1. Christophe Milak, couloir 4. Léon Marchand, couloir 5. Noé Ponti, couloir 6. Ce sont vraiment les quatre hommes à surveiller sur cette finale. Peut-être, pourquoi pas, du coup, une 23. Alors, attendez, parce qu'avec les scrims, c'est vrai qu'on a eu récemment la médaille des scrims. Ce serait notre 24e médaille olympique sur ces Jeux olympiques en cas de succès de Léon Marchand. Et plus c'est infinité, le septième titre olympique français, déjà dans ces Jeux olympiques, ça fait seulement 5 journées de compétition sur les 16, 17, 17 journées de compétition. Et on est déjà très satisfait du nombre de médailles. Et on va bientôt partir, on peut voir à l'écran, voilà, 1,50, 34 records du monde de Christophe Milak. 1,51, 25, il l'avait réalisé aux derniers Jeux olympiques. Il est champion olympique antique, tout simplement. Le hongrois Christophe Milak, il avait loupé les quelques derniers championnats du monde, comme je l'avais expliqué à cause d'une dépression. Mais le voilà bien de retour. Le hongrois, il est bien là pour en débattre. Je dis bonsoir également à tout le tchat, évidemment. Je vois des bonsoirs de tout le monde. Et on reste seulement, si ça parle de volley, on parlera de beach volley, puisqu'il y a du beach volley aujourd'hui, bien sûr. Et du volley ball également, avec la victoire de l'équipe de France face au Canada. Les hommes qui sont prêts à s'élancer. 200 mètres, papillon, une finale. Le premier rendez-vous de ce soir, Dolly en marchant. Une double finale que beaucoup de Français attendent, évidemment. Camille, est-ce que tu... On le rappelle, c'est quand même assez rare. Il va jouer deux finales le même soir. Ce serait, en cas de double titre olympique, ce serait la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques qu'un homme fait doubler en course individuelle dans une même soirée. Voilà, c'est-à-dire que même Michael Phleps ne l'a pas fait. Les plus grands américains n'ont pas fait. Et le départ qui va être donné. Et c'est parti ! Tout de suite, le départ. Et on a bien évidemment la caméra directement sur Lyon marchant. Évidemment, les Français qui suivent Lyon marchant. Et c'est une bonne ressortie, même si on peut voir Christophe Milak qui a pris déjà quelques longueurs d'avance sur le Français. Et le Français qui est parti plus tranquillement, peut-être, par rapport à Christophe Milak. Mais en tout cas, Milak a voulu tout de suite s'imposer, dire voilà, Léon, tu ne crois pas que tu vas tout de suite faire ton doublé ? Je suis devant. Et c'est bien Milak, au bout de 50 mètres, qui est en tête avec 13 centièmes de retard sur son record du monde. 64 centièmes de retard pour Lyon marchant. Et on peut voir qu'avec la coulée, déjà, Lyon a pu reprendre quelques mètres. Attention également sur le couloir numéro 3, le Canadien qui fait partie également de la course sur ce coup-là. Il y a Karun qui est pour le moment aussi bien placé en troisième position. Et on peut voir d'ailleurs les trois hommes qui commencent un petit peu à se détacher du peloton. Au bout de 100 mètres, Christophe Milak, qui est toujours en tête, 60 centièmes désormais d'avance pour Christophe Milak sur Lyon marchant. Je n'ai pas vu le temps sur le record du monde, je n'ai pas pu le voir. Il est un peu en retard, je crois que c'est 50e. Un petit peu en retard. Et là, on peut voir Christophe Milak qui est totalement en avance sur le reste de la concurrence. Lyon marchant qui est désormais à 1,5 mètres de Christophe Milak. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu juste pour Lyon marchant pour revenir, même si je vois qu'il est en train d'accélérer. Il est en train de faire l'effort. Mais là, la distance me paraît tellement grande pour aller chercher la médaille d'or. C'est vraiment sur le record du monde. 72 centièmes de retard pour Lyon marchant. La coulée finale qui permet à Lyon de ne pas faire d'effort encore. Lyon marchant qui est un peu remonté sur le hongrois. Il est pratiquement au tête-à-tête avec Christophe Milak grâce à cette dernière coulée. Mais j'ai l'impression que Milak est en train de remettre une. Il est en train de remettre une accélération. Mais Lyon, Lyon qui est en train d'accélérer à son tour également. Ils sont au tête-à-tête. Lyon qui est en train de passer. Lyon qui passe. Lyon qui est en train de passer. Ça va jouer de justesse avec Christophe Milak qui a plus que quelques mètres. Et Lyon marchant qui est champion olympique face à Christophe Milak. C'est énorme. C'est énorme ce que l'on vient de vivre. Les Karoutes qui viennent de prendre la médaille de bronze. Des derniers cinq ans. C'est incroyable. Alors que Milak en avait remis une couche. J'avais pris le cœur. Je me suis emballé énormément sur la fin. Je suis désolé si jamais ça a un petit peu créé dans vos yeux. Alors je tremble. Là je suis excellent. Exceptionnel. C'est un record olympique aussi. Pour Lyon marchant. Lyon marchant qui n'en revient pas. Une cinquante et une, vingt et une. Il l'a fait. Il est parti tranquillement. Il a géré son effort. Christophe Milak qui a voulu mettre le doute dès le début de course à Lyon marchant. Et c'est exceptionnel puisque Lyon qui a suivi le coup d'accélération de Christophe Milak. Et malgré tout qui a su le tenir tête. Milak qui a essayé de tout donner. Milak n'en revient pas lui-même. Il était en tête pendant toute la course. Il a suffi des vingt derniers mètres pour que Lyon passe devant. Et vraiment au tête à tête. Lyon qui allait chercher ce premier titre olympique de ce soir. Ce deuxième déjà dans ses Jeux Olympiques pour la France. Et c'est une septième médaille d'or déjà pour l'équipe de France dans ses Jeux Olympiques. C'est exceptionnel. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Mais quand on voit la distance. Au bout de 150 mètres. Il y avait un demi-nageur entre les deux. Il y avait un demi-nageur entre les deux. On se dit même qu'Haroud peut peut-être tenter quelque chose sur Lyon. Et en fait, Lyon a juste géré son rythme pour pouvoir terminer le plus fort possible. Et ça a marché puisqu'il vient chercher le recours olympique sur 50 mètres de folie. Mais vraiment. Alors 50 mètres de folie. Mais surtout la coulée. Bien sûr. Qu'il est allé chercher jusqu'aux 15 derniers mètres. Il est allé vraiment à la bande rouge pour aller chercher cette coulée fantastique. Et franchement, c'est énorme. Puisque ça vient vraiment le replacer plus qu'à quelques un bras d'écart à Christophe Milak. Et derrière, c'est l'effort physique qui vient tout donner. C'est magnifique. Peut-être que Milak a craqué aussi parce qu'il a renagé trop vite sur ses 50 derniers mètres. Par rapport à Lyon qui a vraiment tout donné dans la coulée. En tout cas, voilà, on est très content. Magnifique. Tout le monde dit le chat. Oula, magnifique. Le son, c'est parfait. Tout le monde a l'air d'être assez époustouflé par cette victoire de Léon Marchand. C'est notre septième médaille d'or, là ? Septième médaille d'or pour l'équipe de France. On repasse au niveau du classement des médailles. C'est pas trop mal, là. C'est pas trop mal. On verra ça en fin de soirée, évidemment. Parce qu'il y a d'autres médailles qui vont arriver en natation, en gymnastique, artistique. Voilà, ça continue à avancer dans cette soirée. Donc, on va attendre. Mais, effectivement, cette septième médaille d'or qui nous fait du bien au tableau des médailles. On en avait eu besoin. On en avait eu qu'une seule depuis le début de la journée. Et justement, transition. Tout trouvé, puisqu'on va pouvoir parler de la course féminine de triathlon. Donc, effectivement, d'agent chaîne. Mais bon, est-ce que tu voulais peut-être mettre un petit mot sur le triathlon ? Non ? Vas-y, vas-y. Je continue le récit alors du triathlon. Excuse-moi, je suis encore... Je tremble. C'est énorme, c'est impressionnant ce que l'on vient de vivre. Et clairement, bon, alors du coup, pour en revenir sur nos moutons. Alors, Léonie Perriot, malheureusement, en triathlon, qui n'a pas pu accrocher le rythme en natation. Elle s'est retrouvée au bout du premier tour en natation à 1 minute 30 de Flora de Fille. Flora de Fille qui est ressortie en tête de la natation avec une vingtaine de secondes d'avance sur ses quelques rivales. Je pense notamment à, évidemment, nos deux Françaises, Emma Lombardi et Cassandre Beaugrand. Mais aussi, Julie De Bruyne, la Suissesse, Beth Potter et Georgia Taylor-Brown. Aussi, deux favoris, les Anglaises et Laura Lindemann, l'Allemande. Et après, 40 mètres de cyclisme où, entre-temps, il y a eu pas mal de chutes. Elles étaient 10 puis 9 à cause de la chute de Laura Lindemann, justement, l'Allemande. La route était encore humide à cause de la pluie de cyclisme. Exactement. Les garçons, ça allait un petit peu mieux. En tout cas, je n'ai pas vu de chute en direct. Mais clairement, du coup, elles se sont retrouvées à 9 après le vélo. Et tout de suite, ça a accéléré avec Julie De Bruyne. Et alors, c'est assez surprenant parce que Julie De Bruyne est connue dans le monde du triathlon. Moi, je la connaissais parce que je suis pas mal également le triathlon tout au long de l'année. Peut-être moins du grand public. Mais c'est assez surprenant de l'avoir à ce niveau-là, en tête, du moins avec ses filles. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est devenu très stratégique puisqu'elles peuvent venir augmenter la cadence directement. Et elles se sont retrouvées plus qu'à 4. Même Flora De Fille va lâcher petit à petit. Georgia Taylor-Brown aussi. Alors que vraiment, les Anglaises, leur spécialité, c'est la course à pied. Et on s'est retrouvées du coup à 4 avec deux de nos Françaises. Emma Lombardi et Cassandre Brogrand, accompagnée de Julie De Bruyne et de Beth Potter. Et c'est clair pour le coup qu'elles sont restées ensemble toutes les 4. Et en fait, Julie De Bruyne, j'ai revu un peu la course à pied. Et elle l'a bien jouée stratégiquement puisqu'elle va venir accélérer le tempo tour après tour pour empêcher Potter et Beaugrand de placer une attaque puisque ce sont les deux meilleures coureuses des 4. Et on sait que Beaugrand a une capacité vraiment énorme. Elle est capable de courir, tenez-vous bien, 9 minutes les 3 kilomètres. Donc 3 minutes le kilomètre, c'est juste énorme. Elle sait qu'elle est capable de tenir sur une très courte distance un rythme assez élevé. Pareil pour Beth Potter et Emma Lombardi, elle le sait, elle est capable de faire un énorme sprint. Mais si la cadence est déjà trop élevée, peut-être que ça coincera Emma Lombardi. Et finalement, c'est ce qui s'est passé puisque jusque dans le dernier tour, Cassandre Brogrand va décider d'attaquer, de placer une attaque. Il y a seulement, tenez-vous bien, Julie De Bruyne qui dans un premier temps suit puisque cette attaque malheureusement va être fatale pour Emma Lombardi puisqu'elle va lâcher la première malheureusement. mais je pense que c'est un bien pour un mal parce que sans cette attaque de Cassandre Brogrand, on n'aurait pour moi pas eu de médaille d'or puisque Julie De Bruyne a été vraiment très impressionnante puisqu'elle a même lâché à son tour Beth Potter. Et je peux même vous dire tellement elle a lâché qu'Emma Lombardi a failli rattraper Beth Potter. Donc en fait, peut-être qu'on aurait eu deux médailles. On aurait eu peut-être médaille d'argent et médaille de bronze s'il n'y avait pas eu l'attaque de Cassandre Brogrand mais on n'aurait pas eu ce titre olympique qui je rappelle est historique dans l'histoire du triathlon. C'est le premier titre olympique de l'histoire du triathlon français. Et même elle, elle ne s'y attendait pas du tout parce que normalement on a une citation, je ne sais pas si la régie est prête pour l'envoyer, mais on avait une petite citation qu'elle a donnée juste après sa course où elle nous dit « Je ne me suis jamais dit ce matin que j'allais être championne olympique. Je me suis mise à vomir avant le départ. J'étais complètement paniqué. J'ai réussi à me remobiliser comme il le faut. » Et c'est vraiment la preuve que les athlètes, ils veulent vraiment performer. Ils se mettent énormément de pression avant ses courses. Et elle a réussi vraiment à faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Voilà la citation qui s'affiche. Elle a réussi à faire preuve de beaucoup de professionnalisme en réussissant à se remobiliser, se reconcentrer sur sa course et venir faire une performance vraiment exceptionnelle et historique. Franchement, c'est excellent. En plus, c'est assez marrant puisqu'il y avait Victor Koretsky qui était en plus là en post-commentary et il disait vraiment « La performance des Français est énorme et c'est tout un Team France qui soutient le triathlon français et c'est quand même super bien. » Donc voilà, et on va pouvoir passer à notre prochain titre. Exactement, le judo avec une déception grandissante vis-à-vis de notre équipe de France en judo. Alors certes, comme on le dit à chaque fois, déception parce qu'on veut des belles performances. On vise très haut. Évidemment, on fait énormément de médailles. On est la nation qui a pris le plus de médailles sur le judo. Mais ce ne sont que des médailles de bronze et d'argent. Toujours pas de médaille d'or en judo malgré des athlètes qui étaient dans les favoris jusqu'ici. Et aujourd'hui, une surprise et une énorme déception. Commençons par le positif. Commençons par le positif. Commençons par le positif avec la médaille de bronze de Maxime Gaël Ngaïa Pambou qui a réussi, est venu un peu de nulle part, oui et non, puisque évidemment, ça fait deux ans maintenant qu'il est sur le parcours professionnel. Mais c'est quand même assez court comme expérience par rapport à d'autres judokas qu'il affrontait. Et il est venu se hisser jusqu'en demi-finale, le français, pour ensuite perdre malheureusement, mais se ressaisir en remportant la médaille de bronze. et médaille de bronze assez controversée. En tout cas, oui et non, parce que nous, ça nous est arrivé déjà avec Sarah Léonie Cizik, c'est qu'en fait, ils avaient déjà deux shido chacun. Donc au troisième, il y avait élimination. Et en fait, le judoka qui était en face de Maxime est venu prendre vraiment l'intérieur du kimono et c'est interdit. Voilà, tout simplement, c'est interdit de le prendre à l'intérieur, il faut bien le prendre à l'extérieur. Et clairement, ça a du coup pénalisé son concurrent en face et du coup, troisième shido, élimination et donc médaille de bronze à cinq secondes de la fin du combat pour Maxime. Et c'est ce qu'on se disait nous en regardant le combat, c'est que si ce n'était pas ce shido-là qui tombait pour la prise intérieure, c'était notre français qui allait se le prendre très clairement parce qu'il y avait une sorte de refus de combat, il essayait vraiment de défendre, il ne faisait pas beaucoup d'offensive, il était très passif. Donc oui, il s'en sort très bien là-dessus et c'est une très très belle surprise aujourd'hui, contrairement à ce qu'on annonçait hier. On se disait si on n'a pas une médaille d'or minimum, on va avoir beaucoup de débats vis-à-vis de cette sélection d'équipe de France et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Clairement, il faut le dire, on ne sait plus vraiment quoi penser parce que ce n'est même pas médaille pour Marie-Ève Gaillet et on en avait parlé, si jamais il n'y avait pas médaille, ça allait faire beaucoup de polémiques déjà de 1 parce que toujours pas ce titre olympique de judo dont on a besoin, même s'il nous reste encore nos deux plus grosses cartes, il faut le dire, qui combattront la dernière journée, donc dans deux jours. Et clairement, on avait dit, il va y avoir ce choix entre Margot Pinault et Marie-Ève Gaillet, donc les numéros 1 et 2 mondiales. Et il faut le dire, le choix a été mauvais. Margot Pinault qui avait battu au championnat d'Europe quelques mois précédents que Marie-Ève Gaillet justement au final des championnats d'Europe et Marie-Ève Gaillet n'a pas réussi à, elle d'abord élimine en quart de finale puis élimine en repêchage directement, pas de match pour la troisième place pour la française, donc pas de médaille pour le judo féminin pour aujourd'hui. C'est une première, ceci dit, les françaises avaient toujours apporté une médaille en judo aujourd'hui, enfin, chaque jour, pardon, et clairement, on est un petit peu déçus. Demain, il y aura des nouvelles chances bien sûr, pour le judo français, chez les garçons, il y aura Aurélien Diès, chez les filles, Madeleine Malonga, alors il faut être honnête, Madeleine Malonga pour la médaille d'or, ça va être assez compliqué, elle a une catégorie assez dense, on est moins de 78 kilos, mais voilà, elle est capable, on l'a dit, toutes les filles sont capables d'aller chercher la médaille et je pense que voilà, elle est capable d'aller chercher une médaille pour l'équipe de France, même si pour demain, si elle n'a pas la médaille d'or, oui, on se plaindra encore parce qu'on n'aura toujours pas de médaille d'or pour le judo français, oui, mais ce n'est pas comme les autres françaises qui sont passées les jours précédents qui avaient de réelles chances de médaille d'or et qui étaient venues pour la médaille d'or, donc on verra. On espère au moins une médaille, voilà. Grace Notte avait d'ailleurs prédit trois médailles d'or pour le judo français pendant ses Jeux Olympiques et il y avait du coup Clarisse Agbenenou, Teddy Riner et Romane Dicot. Donc, bon, Clarisse s'est déjà passée, donc déjà, c'est une médaille d'or perdue entre guillemets, mais il reste Teddy Riner et Romane Dicot qui combattront tous les deux dans deux jours, donc après-demain, mais entre-temps, peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'Aurélien Diès ou Madeleine Malonga peuvent aller chercher le titre olympique qui manque d'après Grace Notte à l'équipe de France de judo. Exactement. Petit point de chat, on nous demande du coup si Léon Marchand est favori pour sa deuxième finale parce qu'on l'a vu pour sa deuxième finale. On l'a vu tout à l'heure. Alors, il est plus favori que dans la première finale, donc normalement, ça pourrait le faire. Donc, la finale, pour ceux qui vont la regarder, elle est à 22h31, donc après l'émission. Donc, vous pourrez vous poser devant votre télé, devant France TV Sport pour pouvoir regarder la finale, évidemment, de Léon Marchand en 200 mètres brasses et il fait partie des favoris. Il est pratiquement le grand favori de ce qu'on a vu parce qu'il a relâché en demi-finale et clairement, il avait le temps de faire mieux, voire le record olympique. Donc, on verra ça. Et je vois dans le chat aussi Pinault, oui, Margot Pinault, Thibaut Pinault, le jeu de mots était bon. Bravo à vous dans le chat. C'est Cristal qui a dit ça, donc bien joué à toi. Merci à tous. N'hésitez pas à interagir avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On sait qu'Hugo n'est pas là pour évidemment son public. Il a eu un petit problème personnel. On lui envoie toute notre force. D'ailleurs, n'hésitez pas, des cœurs dans le chat et on espère qu'il reviendra assez vite pour vous satisfaire également. Bien sûr. Et je pense qu'on peut passer à notre petite séquence reportage sur la terrasse des Jeux. Oui, bien sûr. Si la régie est prête pour nous l'envoyer, pas de soucis. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Ici, au cœur de Paris, devant l'hôtel de ville sur la terrasse des Jeux. C'est incroyable. Il y a beaucoup de monde, des animations. On voit un petit peu, on va vous montrer tout à l'heure les sports qui sont ici, qui y sont présentés. Il fait très chaud, c'est la canicule. Surtout, hydratez-vous. Et on va essayer d'interroger un petit peu les gens sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous pensez un peu du début des Jeux des Français au niveau du tableau des médailles ? C'est très bien parti pour l'hôtel. C'est assez exceptionnel. On a eu 5 médailles d'or. On est deuxième au classement des médailles à la fin de la deuxième journée. Donc, je pense que c'est les débuts que tout le monde rêvait. Oui. Très prometteur, oui. Très prometteur. Vous allez voir quelques épreuves pendant les Jeux Olympiques ou pas du tout ? On en a déjà vu. Sans d'autres à gagner. On en a vu. J'ai vu hier le rugby à 7. Bon, c'était triste. On a failli pleurer. Mais il y a d'autres épreuves. Donc, on en a encore à venir. Et on espère que ce sera encore avec du succès. Moi, je suis allé voir la gym personnellement hier. Oui. C'est midi. Moi, je vais au badminton jeudi. Et après, je monte à Lille vendredi voir le match de basket. On va passer 7 jours ici à Paris. Donc, après-midi, on va voir du rugby à 7. Demain, du canoë kayak. Et puis, la semaine prochaine, on va voir du beach volley parce que c'est spectaculaire. Du golf. Et deux sessions d'athlétisme. Bon, ben. Ça fait quand même beaucoup d'épreuves. On va voir le roulage demain et juste au-delà de Paris. Et on va voir le triathlon aujourd'hui. Mais on va le retrouver quand il est ré-schedule. Ça vous a tenté à un moment d'aller voir les nouvelles épreuves qu'il va y avoir. Donc, ouais. Ça a l'air plus stylé. Ouais. Ça a l'air bien, mais... Ouais. Ça dépasse sans plus. Pas du tout ? Non. Le hockey sur le gazon, je crois que c'est la deuxième fois qu'il y est. Oui. Je vais voir du hockey sur le gazon. OK. Mais sinon, c'est les classiques atelé, foot, rugby, volley. Alors oui, on avait envie d'aller voir les nouvelles épreuves. Malheureusement, avec le système d'attribution des places, on avait coché, notamment BMX, et puis malheureusement, le tirage au sort ont fait que ça n'a jamais d'accessible pour nous. Sinon, alors on va voir la semaine prochaine si éventuellement, il n'y a pas moyen, s'il reste des épreuves, on essaiera peut-être de se trouver une place quand même. Oui, on a envie de voir les nouvelles épreuves. Did you want to go to the new events like BMX, breakdance, or something else? Not for me, no. I think I chose the rowing just to be a bit different, but I like the water sports, personally. What's the game changer for you to come in Paris to see the Olympic Games? We've got Bermuda, we're from Bermuda, we've got nine athletes here, including Paralympic athletes, but we're mainly here for the triathlon, Flora Duffy, Erica Hawley, Tyler Smith. Flora Duffy is the reigning Olympic champion in... From Bermuda. From Bermuda, it's our only gold and we're hoping she does it again tomorrow. Okay, so you think she will have another gold medal? We hate it, so I'll say. So close to England, and Team GB do so successfully, we had to come and have a look. Yeah. and London 2012 was very good and we wanted to replicate that good feeling and carry it on. What do you think of the beginning of the Olympic Games of the Olympic Games of the Olympic Games of the Olympic Games of the Olympic Games? and we met some teams, we didn't have an opportunity to go on, to be able to use an athlete. and we just got twopflicht to do rugby and be able to get to a tournament. C'est génial, c'est une expérience incroyable. Paris est vraiment incroyable au moment. L'opening ceremony est fantastique. Vous avez des places pour aller à l'événement, quel sport vous allez voir ? Triathlon. On a eu le tennis l'année dernière. On va à la swimming. Athletiques ? Ma mère maman a eu l'hôtel. Donc vous essayez de voir tous les athlètes de Bermuda ? Ok. Au niveau de l'athlétisme, ça va commencer dans deux jours. On annonce un peu la France en dessous au niveau de ses performances. Déjà le public, on voit qu'il est très présent, qu'il donne beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir son importance au niveau des performances ? Je suis sûr que ça motive. Le public a un truc à jouer puisqu'ils sont à la maison. C'est le plus grand stade de France. Là ils sont poussés par le public. On voit que les performances sont mieux avec le public. C'est des ailes, c'est normal. On est en marchant. C'est incroyable. Vous vous attendez à des médailles en athlétisme ? Oui. Après, on est en mauvaise position parce qu'on est moins bon qu'on l'a été, mais on a quand même des athlètes de très haut niveau. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on a le décathlon, l'heptat. Il y a du 3000 steep, il y a du 800. On a une grosse densité en 800. Donc on a quand même moyen de faire quelque chose. Alors c'est sûr qu'on ne va pas avoir le niveau des Américains, mais on peut faire quelque chose et le public c'est sûr que ça a un impact. Kevin Mayer, vous pensez qu'il va pouvoir participer aux Olympiques ? Vous attendez un peu ? Je pense qu'il va tout faire pour. Oui. Qui t'a risqué les blessures peut-être, mais non. On a foi en lui et on compte sur ses coachs pour le conseiller correctement. Est-ce que vous avez des athlètes dans les athlétisme ? Oui, des athlètes. Il y a des troupes. Non, non, non. Pardon, mais... Il y a des deux athlètes. Un frère et une sœur. Il y a des athlètes. Qu'est-ce qu'autre ? Il y a des athlètes de la moto à l'aélectorale. Il y a des athlètes de la moto à l'olympique. Ce soir, il y a plusieurs athlètes. C'était vraiment très très cool, les animations sont vraiment sympas. On espère que vous aurez l'occasion de venir aussi. C'est vraiment super bien placé, super beau et tout le monde est agréable. Vraiment un très très bel espace. Et on espère que ça vous a plu ce petit reportage. Alors on a vu un petit peu vos réactions pendant la diffusion. Sachez qu'on a fait le montage, les sous-titrages pendant la journée et que cette blague du rugby à 7 dans la ville de 7, j'ai passé ma journée à la faire. Donc je suis très content que les gens la fassent aussi. Et puis j'ai vu aussi une autre réaction dans le chat qui disait il faut qu'on prenne un maximum d'avance pour l'athlétisme. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. En tout cas, on va pouvoir passer au dernier titre du coup de la journée avec le BMX, avec cette médaille de bronze, il faut le dire, d'Anthony Jean-Jean, qui est le triple champion d'Europe, âgé de 26 ans, qui a réussi à se poser sur le podium à la troisième place. Et on ne va pas se mentir, on ne comprend pas cette troisième place, je pense, comme beaucoup de personnes. Puisque pour avoir vu les runs de notre Argentin, Rille, et de l'Anglais, je vais retrouver son nom, mais de l'Anglais aussi, deuxième. Et bien franchement, non seulement l'Anglais méritait d'être devant l'Argentin, mais Anthony aussi. Et clairement, Anthony Jean-Jean méritait d'être aussi devant l'Anglais pour moi. Normalement, le bon podium pour moi, ça aurait dû être France, Angleterre, Argentine. Au vu de la performance, vous voyez quelques images au loin de sa perf. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, toi qui as vu sa run. Alors moi, je n'ai pas forcément vu les runs des autres athlètes, mais sa run, elle est magnifique. C'est un sans-faute, les réceptions sont incroyables, les figures sont incroyables, le rythme est très bon. Franchement, c'est compliqué à comprendre. Après, ça s'est joué de peu, mais c'est vraiment compliqué à comprendre, cette décision des juges. Alors la première... Donc ça, c'est sa deuxième run. La première run, il avait chuté. Oui. Sans importance, puisque quoi qu'elle arrive en finale, c'est la meilleure des deux runs qui est présentante. Exactement. D'ailleurs, l'argentin, c'est son premier run qui a été pris en compte pour le classement. Et honnêtement, je me dis comment c'est possible, sachant que c'est le français qui avait le plus de hauteur, c'est celui qui arrivait à faire les meilleures réceptions entre l'argentin et lui-même. En fait, j'ai sainte impression que les juges, quand ils ont eu la performance argentine et qu'ils ont mis tout de suite 94 points, peut-être qu'ils ont misé trop haut en se disant, ah bah, on n'aura pas mieux. Parce que ça reste quand même arbitral, ça reste humain, le jugement. Oui, c'était sa première run, c'est ça le problème aussi. Peut-être qu'ils ont joué aussi sur ça, le fait que c'était sa première run. Et que du coup, ça pèse plus parce qu'on a réussi à faire ça dès le premier coup. Exactement. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est clair qu'on est un peu sur nos restes, puisque clairement, l'anglais et le français, ils se sont dit tous les deux, ah bah, l'anglais a fait mieux que le français, peut-être. Du coup, on va le mettre quand même devant le français, mais on va pas le mettre devant l'argentin, parce que quand même, c'était une meilleure performance. En fait, on a l'impression qu'ils ont juste visé trop haut et que donné plus que 94 points, parce que l'argentin a fini avec 94,82 points. Ça run, sachant que c'est sur 100 points, les runs. Et bien, ils se sont dit peut-être que 95, ça fait un peu trop pour le reste de la concurrence. Du coup, ouais, un peu d'incompréhension. Et c'est une incompréhension qui est partagée, parce que comme nous disait Ryan, qui est en régie, que vraiment, les commentateurs, que ce soit Eurosport ou France Télévisions, après la run, ils disaient directement, OK, il va aller chercher l'or, il a fait la meilleure prestation. Et je pense qu'on est un peu tous abasourdis par cette petite chiffonnade un peu au niveau des notes et du jury. Donc à voir, mais c'est dommage. C'est dommage, on est passé pas loin d'une belle médaille. Je pense que ça s'est joué à peu, ça s'est joué à peu grand-chose, je pense. Alors, pour parler quand même des autres Français dans cette catégorie, il y avait donc aussi le BMX Freestyle féminin, où Laurie Perez s'était qualifiée en 9ème position. Et la pauvre, en fait, dès sa première run, un peu à l'image d'Anthony Jean-Jean, eh bien, il a obtenu... Pardon, elle a chuté sur son premier jump. Et du coup, ça l'a blessée un petit peu. On l'a vu se relever en se tenant les coudes. Et en fait, elle a fait son deuxième run au courage, sans forcément forcer. C'est bien dit, tiens, beau pléonasme, tiens. Et clairement, elle l'a finie, du coup, 9ème et dernière de cette finale. On retrouvera Laurie Perez, qui n'a que 20 ans. C'est une 2003, voilà. Donc, elle est née le 20 septembre 2003. Et c'était ses premiers Jeux olympiques. Et clairement, on la reverra très certainement à Los Angeles si elle continue de cette manière. Parce qu'il y a clairement de l'avenir et du potentiel chez cette fille. Et on ne va pas se mentir, la concurrence américaine et asiatique est quand même très forte dans ce domaine. Voilà, il faut le dire. On a fait le tour du triathlon. Ça me paraît pas mal. On peut passer à notre rubrique suivante. Oui. On commence à avoir l'habitude maintenant ce petit fil rouge. Le duo Bingo. Hier, c'est moi qui l'ai présenté. Aujourd'hui, Gabriel, je te laisse le présenter. Alors, le duo Bingo, il a pas mal avancé. Il y a eu quelques petites nouveautés. Je vais attendre que la régie nous l'affiche tranquillement pour que vous puissiez voir bien le tchat, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, je réexplique quand même le principe du duo Bingo. Camille et moi-même, on a préparé du coup des petits pronostics pour la longueur, pour tout le temps des Jeux olympiques, pour voir si ça allait passer ou pas. Le but, c'est de faire de plus de lignes, colonnes et diagonales. Et voilà. On va voir les nouvelles cases qui ont été validées, ou au contraire dévalidées. Avec, pour commencer, le 5 record olympique battu en natation, qui a été, merci long marchand, qui a réussi à nous valider cette petite case. Il y a une nation qui obtient pour la première fois de son histoire une médaille d'or. Je n'en parle pas tout de suite, je vous laisse un petit peu le suspense pour le moment. Mais voilà, il y a une médaille d'or pour une nation qui l'a obtenue pour la première fois des Jeux olympiques. Il y a plus de Français en tennis, donc il n'y aura pas de Français en demi-finale du tennis, donc on l'a dévalidé également. Il y a également, je regarde rapidement, il y a aussi ce qu'on avait dit, célèbre trotto et père. Eh bien, il y a un boxeur. C'est vrai que je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais Bilal Benama, le numéro un Français dans sa catégorie qui a affronté un Américain. J'en avais parlé hier. Eh bien, il avait célébré très fortement jusqu'à lever le point, dire qu'il était le meilleur lors de la décision arbitral. Il commençait à faire une petite danse. Voilà, exactement. C'était vraiment très arrogant. Et finalement, il a perdu. Notre Français l'a emporté pour notre bien. On a eu ce débat de, est-ce que c'est juste de l'attitude ? Est-ce qu'il est juste là pour essayer de montrer ? Voilà, mais en même temps, quand on a vu sa réaction, quand sa défaite a été annoncée, on se dit quand même qu'il croyait vraiment à cette victoire et que ce n'était pas que de l'acting, c'était surtout vraiment, il célébrait vraiment beaucoup. C'est clair. Et puis, la dernière case, du coup, qui a été aussi décochée, c'est le triplet français en triathlon. On a vu grand. Il est vraiment très grand. On a vu très grand. On s'est dit peut-être que Dorian Connach allait déjà être rétabli. Malheureusement, ça a été un peu just. Et finalement, la concurrence a été aussi très forte. Donc voilà. Et je vois Cristal qui dit continuer ses petits reportages super frais et avoir des avis de ceux qui vivent les Jeux, c'est très agréable. La famille qui vient des Bermudes, en tranche de vie olympique, ben oui, c'est du taf. Allez, motivez. Et oui, on se donne vraiment pour pouvoir vous offrir une émission vraiment de qualité. On est très fiers de vous présenter cette émission tous ensemble. Et on vous remercie pour les bons retours. Merci. C'est ça qui nous aide pour pouvoir s'améliorer et pour rester pour les futures éditions. Et cette famille des Bermudes, on l'avait déjà croisée, nous, à la natation, avec Gabriel, quand on avait fait aussi notre petit reportage que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux d'Hugo au Perchoir. Et on les a repostés, nous aussi. On les avait croisés et malheureusement, il n'avait pas le temps parce qu'ils devaient avancer. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir de les recroiser, de pouvoir discuter avec eux. C'était, comme vous le dites, une tranche de vie, franchement, très sympathique. Je pense qu'on peut passer au résumé, maintenant, au résumé de la journée parce qu'on a des choses à dire. Dans ce résumé, ça va être chargé. Oui. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est vrai. Il se passe toujours beaucoup de choses dans ces journées olympiques. et je commence. On peut lancer le jingle. Oui, c'est vrai, il y a le jingle. Et on commence tout de suite avec le canoë kayak, avec les épreuves de Marjorie Delassue qui a terminé treizième en demi-finale. Et bien, clairement, malheureusement, elle est passée tout près d'accéder à la finale. Finale remportée par l'Australienne Jessica Fox qui avait déjà remporté l'épreuve de kayak. Donc, franchement, bravo à elle parce qu'elle a réussi à faire le doublé canoë et kayak. Et voilà, Marjorie Delassue qui a terminé treizième à 1,3 secondes d'accéder à la finale. Trop d'erreurs, trop de pénalités. Elle a touché trois bars. Donc, clairement, c'était de trop pour pouvoir se qualifier en finale. Force à Marjorie Delassue. Sans ces pénalités, ça serait probablement passé. Bien sûr. Sans ces six secondes de pénalités, elle passe, mais tranquillement. Donc, voilà, il n'y aura pas de seconde chance pour Marjorie Delassue éliminée en demi-finale. Je continue avec l'équitation. Pauline Basquin et Alexandre Rayache qui étaient les deux Français à passer aujourd'hui pour le concours du dressage. Et Pauline Basquin, bonne nouvelle, qui a terminé deuxième de son groupe. Pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs groupes en équitation. en dressage et les deux meilleurs à chaque fois, en termes de points, passent dans la finale individuelle et ainsi que les six meilleurs totaux qui ne sont pas passés en finale via leur groupe. Pauline Basquin a terminé deuxième de son groupe, ce qui lui a permis de se qualifier dans sa finale individuelle, ce qui n'est pas le cas d'Alexandre Rayache qui a terminé quatrième et un peu trop loin des meilleurs totaux, des meilleurs scores pardon, pour pouvoir se qualifier. En par équipe, la France s'est également qualifiée. Elle a fait partie des huit meilleures équipes. Elle termine septième, alors les compteurs sont remis à zéro, donc on ne sait jamais, donc pourquoi pas une seconde chance pour cette équipe de France. je continue avec la dernière médaille, enfin la dernière médaille, on ne sait pas si c'est la dernière médaille. La dernière médaille ? Pardon ? Ah non, pas de la journée. Pas de la journée, attention. Qui est tombé avant l'émission. Voilà, qui est tombé avant l'émission, c'est la cinquième médaille pour le moment aujourd'hui de l'équipe de France. On a eu deux médailles d'or et trois médailles de bronze. On vous a déjà parlé de toutes les médailles, sauf une, c'est en Escrime. Nouvelle médaille pour l'Escrim, une médaille de bronze, c'est déjà la sixième médaille pour l'Escrim français, une en or, quatre ans en argent et la voilà, la médaille en bronze remportée par l'équipe de France masculine de Sabre, composée de Bola Déapiti, Sébastien Patrice et Maxime Pianfetti qui ont réussi à tenir tête d'abord aux Égispiens en revenant de loin et en se qualifiant en demi-finale. C'était fou. C'était très serré. Les sud-coréens qui, pour le coup, nous ont marchés dessus. Il n'y a pas d'autres termes qui ont vraiment imposé leur domination. L'Archi favorise la domination. Et qui, je pense, sont en train de jouer leur finale actuellement contre justement la Hongrie qui avait défait, qui avait battu, pardon, l'Iran et pour le coup, ça a été un no match face à l'Iran. Victoire 45 à 32, je crois, face à l'Iran. Donc, ça s'est plutôt extrêmement bien passé et du coup, médaille de bronze pour l'équipe de France. Une nouvelle pour l'Escrim et on est très content pour cette famille d'Escrim qui s'agrandit en termes de total de médailles. Là, l'Escrim ne déçoit pas par contre. Ah, clairement. Et puis, il y a ce petit titre olympique qui rappelle que, voilà, on a réussi quand même à gagner quelque part. Donc, c'est super. On continue ensuite avec le basket. Donc, 3v3 avec hier des résultats assez fous puisque les hommes ont réussi à battre et justement, on va pouvoir vous mettre la vidéo. Elle est déjà mise, pardon, excusez-moi, avec cette victoire 21-19 face à la Pologne. La France qui a toujours couru derrière le score et du coup, il y avait eu 19-19 et on peut le voir justement à la toute fin et vous allez voir que nos Français vont tenter à répétition du coup, le 2 points puisque je rappelle, quand on tente un 3 points, c'est un 2 points en basket 3v3 et vous allez voir qu'ils vont forcer et ça va passer puisque le match se termine lorsque le premier est à 21 points ou lorsque le décompte est terminé et super victoire pour l'équipe de France qui l'emporte 21 du coup, à 19 face à la Pologne. Une très belle circulation du ballon et un très beau jeu offensif et au rebond, c'était vraiment important sur cette fin de match. C'est là que ça s'est joué, cette victoire. on est très content franchement de cette victoire parce qu'on s'est qualifié en battant une équipe de la Mongolie, il me semble, qui était une très bonne équipe parmi les favoris donc ça prouve vraiment qu'on a notre place dans ce tournoi et c'est très encourageant comme victoire. D'ailleurs, ensuite pour parler des filles, et bien malheureusement les filles, ça s'est un peu moins bien passé, même scénario, 19 partout, mais à la fin du temps réglementaire et la règle est le premier marque, l'emporte dans ces cas-là et malheureusement c'est les Chinois qui ont réussi à marquer un 2 points, favorites aussi dans ce tournoi bien sûr, et défaite donc 21-19, pas catastrophique, pas dramatique pour l'équipe de France, surtout que les Etats-Unis, les Etats-Unis, pardon, ont perdu contre les Allemandes, c'est une petite surprise dans ce tournoi et les Françaises qui sont actuellement en train de jouer face aux Espagnols, il y a 10 à 9 pour l'Espagne pour le moment, c'est un match qui commence correctement pour nos Françaises, on espère que ça va bien se passer pour elles. La France jouera également les hommes à 22h05 contre la Lituanie, là aussi, gros morceau pour l'équipe de France, donc on verra ça, ça se passera bien évidemment après l'émission. Je continue ensuite avec le football, juste pour rappeler rapidement que l'équipe de France-Ménie est en train de jouer son dernier match actuellement contre la Nouvelle-Zélande, pour le moment il y a toujours 0 partout, et oui, vous pouvez mettre l'image, vous pouvez la mettre, puisqu'hier on a eu l'équipe de France masculine qui a gagné du coup son dernier match 3 à 0, et puis superbe, avec des superbes buts, notamment apparemment un banger de ce qu'on m'a dit, de Michael Olizé, il me semble, ou de Désiré Douai, je ne sais plus, mais en tout cas, je crois qu'on va le voir en images. Là en fait, tu as lancé le mauvais truc, ce sont les féminines contre le Canada. Ah oui, c'est la défaite des féminines, c'était juste pour vous accompagner de quelques images. Voilà, en tout cas, sachez que la France joue actuellement contre la Nouvelle-Zélande, et qu'il y a pour le moment 0-0, en espérant que ça va passer, évidemment, pour nos Françaises, une victoire serait bienvenue pour terminer première de cette poule. Je continue ensuite avec le handball, avec le dernier score qui vient d'avoir lieu, puisque la France a fait match nul contre l'Egypte, 26 partout, toujours pas de victoire dans ce tournoi pour l'équipe de France masculine, et clairement, on commence à se poser des questions, puisque le dernier but a été marqué à 5 secondes de la fin du match, donc on était en train de perdre ce match-là. Il y avait 15-11 pour l'Egypte à la mi-temps. Franchement, la seconde mi-temps est très bonne en termes de retour, mais on est désormais troisième, non, on doit être quatrième de cette poule, parce qu'il me semble que la Hongrie a battu l'Argentine, ce qui fait plus de points pour les Hongrois, mais il reste les deux équipes entre guillemets plus abordables pour l'équipe de France, à commencer par l'Argentine et la Hongrie, en espérant que ça passe pour l'équipe de France, qui ne peut plus viser qu'entre guillemets la troisième place, à moins de défaillance des Danois ou des Norvégiens contre qui l'équipe de France a déjà perdu. Petit point tchat, parce qu'on est passé assez vite sur le basket 3v3, et du coup, on a du basket 3 contre 3, c'est un sport proposé par l'organisateur, pour l'interrogation, donc c'est un sport qui se développe de plus en plus, le basket 3 contre 3, donc il se joue sur un demi-terrain de basket, avec, comme son nom l'indique, des équipes de 3, et des règles un petit peu différentes, donc il est proposé par le comité olympique, parce que c'est un sport qui, même s'il a des grosses similités avec le basket classique, donc 5 contre 5, ça se joue de manière quand même très différente, il y a beaucoup de rythme, on enchaîne, il n'y a pas forcément ces remises en jeu, quand il y a un panier, vraiment juste on ressort de la ligne des 3 points, qui maintenant du coup est un 2 points en 3 contre 3, et voilà, c'est un sport qui est très très rythmé, qui s'enchaîne très très vite, très tactique, donc c'est très très intéressant à regarder, je vous encourage vraiment à vous pencher là-dessus. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à regarder tout un match de basket, ça peut déjà être une première étape de regarder le basket 3v3, c'est comme ça que moi je m'y suis mis vraiment à regarder le basket, parce que c'est très physique, c'est très énergique, il y a beaucoup de diversité, et en fait finalement c'est un peu nourriture, on te la donne, mange-la, et du coup, dans un premier temps, ça peut vraiment nous aider à apprécier le basket et puis... C'est des matchs qui sont quand même beaucoup plus courts, donc c'est plus fascinant. Oui c'est ça, c'est 7 minutes de match, donc ça va très vite, donc comme on l'a dit, soit c'est celui qui a plus de points à la fin du timer, soit c'est le premier à 21 points, sachant que comme on l'a dit, 1-3 points ça vaut 2 points, 1-2 points ça vaut 1 point. Voilà. Donc effectivement, bien vu pour la précision du 3v3. Je continue avec la natation, alors la natation est en train de continuer, alors il faut savoir qu'actuellement, je me permets, il y a la finale du 1500 mètres nage libre, dans laquelle Anastasia Karpichnikova est engagée. Pour le moment, c'est assez bien parti pour une médaille, donc je reviendrai peut-être un peu plus tard, si jamais il y a médaille pour les Geoffrey, une petite alerte info. D'ailleurs, si la régie pourrait me mettre des petites images de temps en temps, de 1500 mètres, que je puisse voir comment ça évolue, ça peut être cool, même si voilà, on ne reviendra qu'à la fin du résultat. Et bien, Johan Ndeuibroir et Mewen Tomac, ce matin, se sont qualifiés en demi-finale du 200m2 avec les 13e et 15e temps. Alors c'est un petit peu just, on ne va pas se mentir, ce soir d'ailleurs, ils feront leur demi-finale de 200m2 pour savoir s'ils sont qualifiés en finale, seulement les 8 meilleurs temps seront qualifiés. D'ailleurs, je crois qu'on a une petite image du 200m2. Toujours assez impressionnante, ces images de très belles photos qui clairement montrent bien quand même que ça doit être particulier quand même de se prendre des giclées d'eau en même temps que l'on l'âge et que l'on respire. Voilà, voilà, on peut voir vraiment en grand écran où je pense que ça doit être horrible de nager et respirer et des fois, tu as des petites gouttes. C'est très technique comme sport parce qu'en plus, il faut réussir à conserver une ligne assez droite finalement. Exactement, et rester dans son effort en arrivant à respirer. C'est vraiment très, très compliqué. Je pense que c'est une des disciplines les plus techniques avec le papillon, honnêtement. Donc ouais, c'est toujours très, très intéressant à suivre et c'est impressionnant. Impressionnant. On verra du coup un peu plus tard sur la natation, on vous donnera le résultat d'Anastasia Kirpushnikova. Evidemment, si vous ne l'avez pas suivi au début de l'émission, médaille d'or et record olympique pour Léon Marchand sur le 200 mètres dos. Il y a battu de justesse Christophe Milak qui était l'un des grands favoris du coup de ce 200 mètres papillon. Champion olympique anti tout simplement. On continue ensuite avec le tir à l'arc et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé pour nos français aujourd'hui particulièrement puisque Jean-Charles Valadon qui s'est fait d'abord éliminer en 32e de finale par un des frères britanniques Haar. D'ailleurs, c'est assez marrant puisqu'en 16e de finale les deux frères Haar se sont affrontés. C'est un peu la magie du tir à l'arc et le résultat des qualifications. Et même destin pour Amélie Cordo qui elle s'est fait sortir en 16e de finale par Megaverse une autre britannique et ça s'est joué au barrage la française qui a craqué sur la dernière flouche. Elle a fait un 9 mais la britannique a fait vraiment un 10 centré. Voilà, tout simplement impossible de battre ça. donc malheureusement pour Amélie Cordo au 17e des qualifications ça se termine là. Moi je peux vous raconter un petit peu ma petite expérience rapidement parce que j'ai pu me rendre aux qualifications en début d'après-midi de ce tournoi de tir à l'arc des conditions vraiment compliquées pour les athlètes comme pour le public parce que comme on l'a dit on est en pleine période de canicule plus pique de pollution donc des chaleurs assez importantes et la particularité vraiment de cette arena de tir à l'arc c'est j'ai envie d'appeler ça une arena oui de ce champ de tir c'est que sur les champs de mars non c'est sur les invalides aux invalides pardon. Donc un décor magnifique mais la plus grosse problématique c'est que on n'a pas d'ombre dans ces tribunes et très peu de vent donc vraiment la chaleur a été étouffante et c'est au bout de 1h30 sur les 4h de compétition que les gens ont vraiment commencé à déserter la tribune pour aller se mettre dehors à l'ombre aller se rafraîchir avec de l'eau donc vraiment c'était très 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 compliqué donc grand courage à tous les supporters qui vont encore vivre ça pendant les jours à suivre et les athlètes aussi pour qui les conditions sont vraiment compliquées. Merci en tout cas d'avoir pu partager ton expérience je disais un peu le chat je voyais pardon non je voyais ça fait quelques olympiades déjà le 3v3 alors attention ça fait depuis seulement les jeux de Tokyo que ça a été instauré et apparemment il y a un but pour l'équipe de France je continue ensuite avec le hockey sur le gazon et d'ailleurs on va pouvoir m'afficher le classement du groupe des filles en hockey sur le gazon puisque la France a perdu 5-1 face aux Allemands alors un but super marqué par les Françaises mais ça ne suffit pas pour s'imposer et clairement les Françaises qui sont très mal positionnés il leur reste comme vous pouvez le voir deux matchs face au Japon et à la Chine qui sont justement 4e et 5e pour qui ça ne s'est pas très bien passé en plus parce que la Chine sa victoire c'est contre les Japonaises donc si on veut pouvoir se qualifier en quart de finale qui est l'objectif clairement de ces deux équipes de France de hockey et bien il va falloir battre les Japonaises puis les Chinoises évidemment pour les Français c'était assez compliqué de commencer puisqu'elles jouaient que des favoris depuis le début du tournoi en espérant que ça se passe bien pour la fin je continue avec l'Aviron avec Hugo Beuré et Ferny dans l'Ulvic d'ailleurs on a une très belle image d'eux qui à ce moment là avait remporté une belle médaille mondiale mais malheureusement ça n'a pas ils n'ont pas réussi à reproduire l'exploit en deux de couple poids léger une élimination en demi-finale un peu dans le même scénario que Mathieu Androdias et Hugo Boucheron éliminés à une seconde près alors l'écart est un peu plus grand mais ils n'ont pas réussi malheureusement à se qualifier pour la finale du deux de couple poids léger et un peu le même sort est arrivé au duo également Laura Tarantola et Claire Beauvais qui cette fois-ci il y avait un plus grand écart pour contenir les hongroises autour de qui elles se battaient c'est des olympiques assez compliqués pour l'Aviron depuis le début oui l'Aviron qui d'habitude nous ramène 3 ou 4 médailles dont un titre olympique en général et bien malheureusement c'est pas forcément joyeux joyeux pour nous on est qualifié dans une de nos finales sur nos 6 embarcations et c'est très peu finalement parce que d'habitude on fait toujours 5 ou 6 finales alors toutes ne font pas médailles mais au moins on fait 5 ou 6 médailles donc assez dur d'ailleurs demain il y a la finale justement dans laquelle est concernée la France donc on verra ça si ça passe ou pas pour évidemment ce duo français Emma Lunati et je ne sais plus l'autre nom je suis désolé peut-être que le chat va pouvoir me retrouver mais voilà je continue avec le tennis de table et Yanan Yuan qui s'est qualifiée en 8ème de finale ce matin d'abord 4-7 à 1-1 et devra affronter ce soir à 22h la 3ème tête de série et Ina Ayato la japonaise à 22h donc du coup comme j'ai dit et ici on peut voir des images de la victoire de Félix Lebrun qui s'est imposée tout à l'heure face à dans un match à rebondissement c'est la défaite d'Alexis Lebrun pardon c'est la défaite d'Alexis Lebrun pardon j'ai vu une combi jaune du coup je me suis dit c'est forcément l'allemand pas du tout mais là c'est l'image effectivement d'Alexis Lebrun qui a perdu face à Hugo Calderano le brésilien 4ème tête de série 6ème mondiale derrière Félix Lebrun et comme vous pouvez le voir les larmes d'Alexis Lebrun clairement qui forcément ça lui tenait à coeur vraiment cette médaille individuelle on le retrouvera dans le par équipe évidemment avec Félix Lebrun et Simon Gauzy le 3ème français mondial et ouais petite déception mais c'était un petit peu attendu et après cette défaite il a dit qu'il serait le premier supporter de son frère oui parce qu'on le rappelle il est toujours en liste comme tu le disais oui pardon du coup c'est vrai que je me suis coupé mais c'est vrai que Félix Lebrun qui dans un match à rebondissement il menait 3-7 à 0 puis 3-7 partout on a dû aller dans le 7ème set finalement remporter 11-9 pour Félix Lebrun qui a battu du coup l'allemand 12ème mondial Dimitris Ovtcharov et du coup qui passe en quart de finale clairement c'est une de bonne augure clairement pour lui et d'ailleurs je ne sais pas si c'est maintenant que je suis censé en parler de l'élimination de Wang Chukin si je le vois c'est maintenant je suis en train de regarder rapidement le hors délai le chinois numéro 1 mondial Wang Chukin qui était grand favori tout simplement il a pu perdre un match depuis longtemps clairement du moins contre un non chinois ça fait très longtemps et voilà il est lors de sa médaille du double mixte où il avait remporté le double mixte et bien un photographe sachez-le avait marché sur sa raquette et l'avait cassé du coup il s'est retrouvé sans raquettes pour son 8ème de finale face à un suédois et bien il n'a pas pu du coup concourir de manière correcte prendre ses habitudes et il s'est fait éliminer en 8ème de finale donc un tableau qui s'est bien ouvert un côté tableau qui s'est bien ouvert clairement on ne s'y attendait pas cette élimination de Wang Chukin tant mieux pour nous et là effectivement on a les images de Félix Lebrun qui l'emporte face à Ovtcharov du coup l'allemand le voilà en quart de finale ça paraît pas mal cette affaire la médaille n'est plus si loin que ça quand même pour Félix Lebrun même si on le sait en demi-finale il y a Feng Shandong qui est également deuxième mondiale et qui va être une belle route enfin un beau barrage pour ces demi-finales je continue avec le tennis Corentin Moutet qui s'est fait éliminer par Tommy Powell et bon bah c'était un peu attendu même s'il y a eu un premier set très disputé puisque ça a dû aller au tie-break entre Tommy Powell et Corentin Moutet et malheureusement le dernier français engagé dans ces compétitions de tennis et bien s'est fait éliminer de 7 à 0 même si ça a été pour le coup un match très disputé le score ne reflète pas forcément la physionomie du match et merci tout de même à Corentin Moutet d'avoir fait survivre un jour de plus le tennis français qui a de plus en plus de mal dans les compétitions plus à Roland Garros il y avait eu il y avait eu Petit Pericard et Arthur Fils qui ont réussi un peu à relever la cadence même mon fils clairement mais malheureusement ça s'est un peu moins bien passé je continue avec le surf le surf qui juste petite information reprend bien cette nuit à 1h du matin ça y est apparemment les conditions météorologiques sont aptes pour pouvoir participer et on va commencer avec les 8ème de finale et comme je l'avais dit hier c'est un 8ème de finale 100% français qui nous attend entre Vahine Fierro et Johan De Faye et il me semble que ce sera vers 1h36 du matin pour les plus courageux qui vont regarder la 8ème de finale de surf entre nos deux françaises évidemment j'ai la boxe la boxe avec l'élimination tout d'abord de Makan Traoré qui a été éliminée de manière justifiée par le Danois Nicolas Eterterian et pour finir on a la Martiniquaise je le précise parce que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'une Martiniquaise participait à la boxe et Davina Michel qui s'est donc imposée 4 à 2 dans les jugements des arbitres face à la Thaïlandaise Bayson Minkone et du coup qui va donc participer au quart de finale de sa catégorie dans un très très beau très beau combat oui très beau combat qui l'a remporté de manière aussi totalement justifiée donc voilà je continue avec historique un événement historique pour le badminton français puisque Thomas Junior Popov qui après avoir remporté son premier match contre le plus faible entre guillemets de son groupe et bien a joué le 9ème mondial Anthony Ginting l'Indonésien et qui s'est donc qualifié en 8ème de finale 2-7 à 1 dans une rencontre très disputée c'était impressionnant il a remporté le premier 7 il se fait battre sur le 2ème il remporte le 3ème on est vraiment sur un match très disputé entre les deux donc voilà on s'attendait à une défaite de Thomas Junior Popov surtout voilà quand on voit l'adversaire face à qui il était mais finalement il s'en est très très bien sorti et on espère qu'il aura l'occasion de montrer à nouveau tous ses talents dans la suite du tournoi quelle chance franchement la compétition est lancée et bien on sait qu'il est capable de grandes choses il a récemment battu le numéro 2 mondial Victor Axelsen alors qu'il va un petit peu moins bien aussi mais voilà on se dit que peut-être que Thomas avec son style de jeu peut pourquoi pas tenter d'aller plus loin en compétition on va voir comment la compétition avance mais il me semble que vu qu'ils étaient dans le groupe du 9ème mondial il me semble qu'il va tomber soit contre le numéro 2 donc Victor Axelsen en quart de finale puisque le 1er et le 2ème mondial ils étaient dans des groupes qui leur permettaient d'avancer directement en quart de finale alors que les autres doivent passer par les 8ème de finale donc on verra ça on verra comment ça se passe je vois il y a une démission du président du directeur technique non de la Fédération française de tennis oui c'est tombé hier le président français et il a démissionné lui-même de son poste de la Fédération française de tennis le tir pour continuer avec une belle histoire je vais commencer d'abord par les français vous avez à l'image Lucas Critz qui est en carabine à 50 mètres 3 positions donc couché à genoux et debout qui participait du coup dans une de ses épreuves phares et Lucas Critz qui a terminé 4ème des qualifications et du coup il file en finale tout simplement il a effectué 35 tirs parfaits sur 50 il me semble avec un total de 592 points sur 600 à 2 points du vainqueur chinois qui a battu lui le record olympique il détient déjà le record du monde mais il a battu le record olympique il détenait lui-même effectué en qualification il faut savoir qu'il y avait un autre français qui était engagé Romain Offrère il termine 15ème avec 588 points à 2 points de la qualification donc vous pouvez voir comment c'est très serré entre 2 points il y a la 4ème place et la 15ème place donc vraiment c'est quand même assez fou et justement alors on est en train de me préciser je termine avec le tir histoire 2 la belle histoire du jour Camille est-ce que tu veux nous parler peut-être de la belle histoire ah non c'est plus tard c'est dans le hors-délai c'est dans le hors-délai excusez-moi excusez-moi donc c'est dans le hors-délai franchement désolé j'ai oublié de suivre et alors j'en finis rapidement petit point médaille du coup il y a Esther Ledecky Cathy Ledecky pardon l'américaine en 1500 mètres nage libre qui est de nouveau championne olympique il faut le dire et qui a battu le record olympique elle détenait déjà le record du monde et c'est assez fou puisque Anastasia Kierpichnikova la française enfin naturalisée française russe et bien qui vient tout simplement de débloquer une médaille supplémentaire en natation médaille d'argent pour Anastasia Kierpichnikova c'était peut-être un petit peu attendu au vu des résultats des Syries on a vu qu'elle était vraiment capable de battre l'allemand Mickaël oui c'est ça Mickaël Ledecky et l'italienne aussi championne d'Europe en titre pardon mais quelle bonne nouvelle pour oui je l'ai précisé que le record olympique effectivement pour Cathy Ledecky mais ce n'était pas vraiment une surprise vu la puissance de cette femme et elle a dit écoutez bien 32 ans qu'elle voudrait encore aller aux JO de Los Angeles ce qui est quand même un défaut à se statuer ils sont nombreux à vouloir faire ça c'est vrai que mais voilà elle veut terminer au USA Cathy Ledecky mais quelle bonne nouvelle encore pour la natation française deuxième médaille de la soirée pour la natation médaille d'argent pour Cathy Ledecky peut-être une troisième peut-être on ne sait pas encore mais voilà quelle bonne nouvelle et peut-être il y a encore Maxine Grousset après Léon Marchand qui va aller en finale aussi du comment on appelle ça 100 mètres nage libre évidemment et on m'annonce pour le temps français 15 minutes 40 et 35 centièmes c'est excellent c'est peut-être son meilleur temps il me semble je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est le meilleur temps du 800 mètres nage libre d'Anastasia Karpichnikova et justement ce n'est pas sa dernière épreuve on la reverra aussi sur le 800 mètres nage libre donc mais voilà sa discipline phare à Anastasia Karpichnikova c'était quand même le 1500 et donc tant mieux si sur une épreuve phare elle a réussi à obtenir la médaille d'argent je finis on a bientôt c'est bien on est bien au niveau timing avec le plongeon puisque Gia Gillet et Émilie Halifax qui ont terminé derrière de leur finale un peu à l'image de Gary Hunt et Louis Smizak qui étaient là parce qu'il fallait bien que le pays hôte obtienne une place et malheureusement elles n'ont pas pu prouver leur vraie capacité je crois qu'on les reprouvera en épreuve individuelle donc ne vous inquiétez pas en beach volley ensuite justement on disait volley la paire placette Richard qui avait remporté son premier match contre les allemandes et bien a perdu cette fois-ci contre les espagnols et ici à l'image on vous offre un point d'un autre France-Espagne mais cette fois-ci c'est chez les garçons où il y a eu un point fantastique marqué par les français qui ont perdu malheureusement de 7 à 1 ça s'est passé hier mais en tout cas le double placette Richard n'est pas encore éliminé de cette compétition puisque je rappelle il y a les premiers et deuxièmes qui sont qualifiés mais aussi les meilleurs troisièmes et avec cette victoire contre justement les allemandes elles se sont plutôt bien positionnées donc peut-être même qu'avec une défaite elles seront qualifiées pour les huitièmes de finale on l'espère pour la paire placette Richard je termine la page résumée avec la voile et évidemment toujours il y avait quatre compétitions en même temps puisque les conditions météorologiques ont un peu empêché les compétitions d'avancer et alors quelques nouvelles Charles Pékin et Erwan Fischer qui terminent à la treizième place générale ce qui fait qu'ils ne peuvent pas participer à la course finale qui décerne la médaille pour ceux qui ne savent pas en gros il y a 10 ou 12 courses par rapport aux catégories la place donne un certain nombre de points le but c'est d'avoir le moins nombre de points on enlève le moins bon résultat et ensuite on prend les 10 meilleures embarcations pour la course finale et les points sont doublés pour la finale justement donc ça permet de relancer un petit peu le suspense et donc le bateau français qui termine treizième malheureusement en dériveur en skiff Charline Picon et Sarah Steyer grâce à leur dernière course repasse première du classement général les néerlandaises qui ont terminé quatorzième alors que elles les français terminent dixième du coup elles repassent donc première et il y a un point d'écart avec les néerlandaises parce qu'elle va se jouer demain pour la médaille grosse chance de médaille pour l'équipe de France puisqu'elles sont quatre à peu près d'embarcations à jouer les places pour la médaille et peut-être médaille d'or on ne sait pas peut-être en voile on croise les doigts on croise les doigts et pour finir Hélène Westman qui a terminé quatrième de planche à voile qui est désormais à 18 points de la médaille donc c'est complexe mais il reste deux courses dont la course à la médaille et mauvaise journée pour Nicolas Goyard qui est passé cinquième de la cinquième place à la quatorzième place au général malheureusement c'est aussi un petit peu just pour se qualifier pour la course à la médaille alors qu'il était bien placé pour le temps Nicolas Goyard et qu'il était deuxième mondial de sa catégorie donc petite déception malheureusement on va pouvoir passer au hors délai aujourd'hui je le présente en intégralité on a peu d'infos aujourd'hui mais on va essayer un petit peu de vous les distiller comme ça la première c'est une citation enfin une affirmation d'Oriane Malot-Breton qui après sa défaite en escrime sa défaite malheureuse annonce vouloir faire une pause dans sa carrière après cette déception aux Jeux Olympiques donc c'est sûr que c'est une surprise quand même de la voir comme ça venir annoncer cela en même temps elle a eu de nombreuses déconvenues et on comprend que c'est important pour les athlètes de réussir à s'épanouir dans leur sport on sait que c'est des sports où c'est compliqué d'être toujours au plus haut niveau parce qu'il faut une grosse régularité et il faut une grosse force mentale et on lui souhaite évidemment beaucoup de courage dans cette épreuve et on souhaite on espère la revoir le plus vite possible avec un niveau à son plus haut à son plus haut niveau à son paroxysme et on espère j'ai bien dit ça j'ai bien aimé j'ai bien on espère vraiment la revoir assez vite en pleine forme et épanoui dans ce sport je me permets de t'interrompre je réponds aussi au chat qui m'a réagi à Nicolas Goyard justement en voile et qui nous dit que vendredi et samedi il y a du vent c'est dur de ne pas voir Nico pour ce week-end c'est vrai qu'il y avait un petit peu un manque de vent les récompétitions avaient été un peu retardées à cause de ça et c'est clair que j'espère que tu as raison Christal car clairement on reverra Nicolas Goyard c'est pas terminé mais c'est vrai qu'au terme de points totaux il a pris un petit peu de retard on va le dire hier on vous parlait de Kevin Maillard et ses résignances enfin ses difficultés à se projeter dans le décathlon avec ses blessures récentes il estimait être à 10% de chances de pouvoir être au départ du 100 mètres aujourd'hui nouvelle information puisque c'est Manuel Etel je le prononce bien c'est un nom allemand c'est alors moi j'aurais dit j'ai pas le nom sous les yeux en fait c'est pour ça Manuel Etel bon bref Manuel Etel Etel ouais Manuel Etel voilà je demande la confirmation à notre traducteur allemand et il a annoncé qu'il était malheureusement souffrant de Covid donc il est contraint de ne pas pouvoir d'abandonner alors que le décathlon n'a pas encore commencé puisqu'il commence deux jours et oui c'est vrai c'est un des grands favoris de ce décathlon on surprise quand même et en même temps voilà on le savait depuis quelques temps ce maudit virus qui continue de nous suivre et qui commençait un petit peu à circuler au sein des athlètes donc on espère que ça va être endigué et qu'on va pas avoir plus de problèmes à ce niveau là mais en tout cas on lui souhaite aussi un beau rétablissement et tu nous parlais tout à l'heure du tir pardon vas-y tu me permets je suis impressionné par le langage c'est pas que je te croyais nul enfin débile c'est juste que le langage est très bien utilisé j'adore on m'appelle onilettré encore une marseillaise ça va vite nous saouler c'est vrai que là on commence à avoir beaucoup de marseillaise c'est bon on a beaucoup entendu mais d'ailleurs c'est vrai qu'en parlant de ça il a sa marseillaise et il doit directement se reconcentrer pour une autre finale c'est pas souvent dur à gérer mentalement c'est très compliqué pour Léon Marchand là dessus et d'ailleurs on a pu voir petit hors sujet on a pu voir Florent Manodou qui réagissait en direct à ce podium de Léon Marchand on l'a vu très ému de cette première médaille pour la délégation française les petites larmes qui ont coulé de son côté ça fait plaisir de voir des athlètes qui se soutiennent entre eux comme ça dans la même discipline c'est très très encourageant on est très heureux pour eux et comme tu nous le disais tout à l'heure en tir on a eu une très belle surprise puisque c'est le Guatemala qui a remporté la première médaille d'or de son histoire je n'ai pas le nom de l'athlète sous les yeux mais elle a remporté la première médaille d'or de l'histoire du Guatemala donc c'est Adriana Oliva et donc c'est en tir donc c'est en fosse donc comme ce qu'on présentait hier c'est le tir le tir c'est du trap c'est de la France voilà de la balle trap voilà Adriana Ruano Oliva qui a donc décroché la première médaille d'or de l'histoire du Guatemala sachant que de la catégorie masculine c'était déjà une médaille de bronze pour le Guatemala donc vraiment c'est une discipline qui réussit très bien à ses athlètes dernière actualité on vous en avait parlé dès la première émission cette suspicion de triche de la part de la délégation canadienne de football féminin l'entraîneuse avait posé sa démission elle s'était retirée de la sélection puis elle avait été renvoyée mise à pied de la sélection avec des pénalités de 6 points de la part du TAS donc au classement FIFA et la délégation avait choisi de faire appel et finalement cette décision après l'appel donc elle a été donnée aujourd'hui et c'est une confirmation les 6 points sont bel et bien retirées à cette équipe canadienne on va pouvoir passer au podium qui va être présenté aujourd'hui par Thomas le retour de Thomas vous l'aviez apprécié lors de la première il est de retour bonjour Thomas bonsoir Thomas je sais pas si pour la régie c'est bon le micro fonctionne bon soir à tous et à tous effectivement c'était pas prévu que je revienne messieurs déjà de ce côté là bonsoir bonsoir monsieur bonsoir bienvenue bienvenue à moi-même j'ai pas l'habitude de me retrouver dans cette situation d'invité finalement mais ce soir effectivement avec l'absence de Hugo je fais le podium vous l'avez dû le voir sur Instagram si vous suivez arrobaz Hugo au perchoir sur Instagram vous avez vu notre podium du jour et on va y répondre aujourd'hui vous l'avez vu nos 4 anecdotes aujourd'hui débuter avec une vieille histoire effectivement une médaille datant des jeux de 1900 a été réattribuée à la France en juin 2024 Lloyd-Ildebrand est arrivé deuxième aux 25 km sur piste et est britannique mais jusqu'au jeu de 1920 l'attribution des médailles dépendait du club sportif dont on est licencié et du pays dont il dépend Lloyd était sportif pardon à Levallois-Péret magnifique ville on embrasse tous les Balkans on embrasse tous les habitants de Levallois-Péret bien entendu et par ce biais là la médaille est donc supposément française désormais si l'anecdote est vraie la deuxième anecdote messieurs bien entendu elle est un peu plus courte on va dire en 1924 la savate le canoë canadien le polo et la canne de combat sont en démonstration donc c'est des sports qui ne sont pas officiellement au calendrier des jeux mais qui sont là pour être des tests et voilà pour voir plus tard pour les accueillir on a eu plein de tests avec le breakdance notamment qui a intégré cette année les jeux olympiques la troisième anecdote et j'en profite juste avant si les modérateurs peuvent créer un petit sondage s'il vous plaît histoire qu'on se fasse un petit sondage un petit sondage la troisième anecdote bien entendu c'est en 1900 une épreuve de natation sous loup a eu lieu les nageurs devaient parcourir 60 mètres sous l'eau et pas au-dessus de l'eau ce qui est moins drôle pour le coup sans remonter à la surface sur 35 coureurs seuls 14 y sont arrivés le gagnant Charles de Venteville en 1 minute et 8 secondes bon je tiens pas autant vous le dire et puis 60 mètres à la limite je coule à 60 mètres ah non voilà et là je peux vous tenir autant que vous voulez je me laisse emporté par le courant pendant une minute absolument pour ce qui est de la dernière anecdote Eric Liddell alors grand favori t'es en train de tricher dis moi là t'es en train de regarder non alors même pas je te jure je vais regarder le chat je te jure c'est pas grave on réglera ça après Eric Liddell alors grand favori a refusé de participer aux 100 mètres en 1924 la raison elle est toute simple la course avait lieu un dimanche étant un fervent catholique il a refusé de courir le jour du seigneur sa vie a inspiré un film oscarisé que vous avez sans doute probablement déjà entendu parler qui s'appelle les chariots de feu alors dans tout ça qu'est-ce que Camille pense que serait la mauvaise l'anecdote on va dire fausse si vous avez suivi chez nous et n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat je vois pas les sondages de mon côté sur il va être lancé pour l'instant voilà je pense que ça a pas été activé de mon côté ou je ne sais pas non il n'y a pas de sondage je pense qu'il va arriver il doit être en train il va être en train de le créer il va être en train d'attardé je pense moi de mon côté on commence à avoir l'habitude je suis très mauvais dans ce jeu non mais on va se roder au bout de deux semaines je pense que la dernière je vais avoir un sans faute on va faire toutes les réponses un sans faute fausse et alors la dernière elle me semble plutôt elle me semble un petit peu absurde mais elle me paraît pas non plus irréaliste 1 minute 8 pour faire 60 mètres sous l'eau ouais pourquoi pas ça me paraît un petit peu long je ne sais pas combien de temps durent les nageurs lorsqu'ils plongent ils font déjà pas 50 mètres parce que sinon c'est une longueur olympique c'est quand même assez impressionnant oui surtout que c'est que 15 mètres qu'il faut trouver dans les règles c'est à dire que tu restes plus longtemps c'est ce qui est arrivé à un anglais qui s'est fait disqualifier en demi-finale du 100 mètres nage libre qui était favori pour la place et ça est arrivé aujourd'hui aujourd'hui il a fait une coulée trop longue il a appris à la fin de la course qu'il a été disqualifié il faut savoir que pendant que nous on est en train de préparer techniquement tout ce que vous voyez à l'image avec les équipes en régie on embrasse Ryan et Tomo bien entendu qui sont à la réalisation ce soir on prépare tout ça et j'ai entendu gueuler derrière et notre cher Gabriel qui est juste là lui c'est la tour de contrôle des diffusions pour regarder ce qui se passe partout et avoir des yeux partout pour vous pondre tout ça pour vous montrer tout ce qu'on a à vous montrer ce soir donc voilà lui il ne loupe vraiment pas une seule miette ça veut dire qu'on essaie d'aller au restaurant avec lui c'est une catastrophe on ne peut pas y aller non mais on va essayer on va essayer d'organiser ça voilà et pour toi ta part un avis là-dessus ? alors pour moi déjà la première elle me paraît pas mal oui cette histoire de réattivisation la quatrième pour moi aussi c'est pas au choix c'est non mais je suis à la carte tu vois c'est le restaurant qui m'a donné envie c'est un tacos finalement ici maintenant je pense pour moi que la deuxième me paraît pas mal aussi ça pourrait être un bon sport des bons sports pardon de démonstration du coup par élimination je suis obligé de partir sur la troisième je serai parti sur la troisième aussi c'est un problème on aura soit tous faux mais j'aimerais bien savoir ce que c'est le canoë canadien oui c'est vrai le canoë canadien c'est très simple c'est le canoë kayak d'accord d'accord alors si on peut passer à la suite pour vous montrer quelle est la fausse anecdote et malheureusement pour certains d'entre vous c'est un échec effectivement en 1924 la savate le canoë canadien le polo et la canne de combat sont en démonstration alors si vous allez un petit peu sur internet dans les prochaines minutes qui arrivent si vous vous mettez en côté vous avez dû remarquer qu'une partie de cette anecdote est effectivement vraie et c'est vrai nous sommes un peu méchants finalement car le seul sport qui n'est pas en démonstration et qui prouve que cette anecdote est fausse c'est le polo d'accord ah ouais le polo c'était pas c'était pas en démonstration ah mais parce que c'était déjà allé aux Jeux Olympiques oui mais à ce moment là ce n'était pas un sport de démonstration en tout cas au moment en 1924 ne me mets pas plus dans la sauce comme ça ok my bad demandez plus d'explications non my bad je remercie Anthony Hugo qui écrit tout ça et qui me laisse qui me laisse incarner cette séquence vous le savez chaque soir en plus de notre podium qui est sur les réseaux sociaux sur Instagram on vous propose un podium qui est réservé uniquement à vous les viewers sur la diffusion et ce soir nous vous parlons un peu plus technique enfin technique on vous parle un peu de la série d'Herture vous allez me dire on va rabâcher ça pendant 15 jours mais elle était tellement bien finalement Camille on en parlait le premier soir qu'on revient dessus dans cette première anecdote que je vous lis le réalisateur de la cérémonie d'ouverture qui a raté tant de choses est celui de toutes les cérémonies depuis 2014 imposé par OBS Olympic Broadcasting Service l'entreprise qui permet de vous proposer l'intégralité des images que vous voyez sur tous les diffuseurs du monde parce que c'est non pas France Télévision ni Eurosport qui fait la réalisation des images tout ça c'est pas leur caméra donc c'était imposé par OBS le comité olympique enfin le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques avait préféré mettre le réalisateur français Jérôme Révon que vous avez Révon 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 je vais me faire taper juste après je vais donc courir qui a remporté un set d'or en 1993 pour avoir réalisé la couverture live des jeux de Barcelone la deuxième anecdote elle est aussi très simple il faut s'inscrire sur un site pour aller voir la flamme olympique brûlée aux Tuileries c'est gratuit mais par roulement 300 personnes pendant 15 minutes pas une de plus je sais pas si vous avez prévu d'aller la voir messieurs dans les prochains jours je pense même pas lui c'est mort on va pas le voir c'est discipline sport réalisation voilà Camille peut-être pourquoi pas on essaiera de se caler ça si jamais si jamais elle est vraie oui bah ah ouais c'est vrai c'est vrai que moi j'écoute ça c'est pas comme si c'était toute une vraie histoire mais écoute je suis là pour compter vous compter des belles choses la face de la médaille des JO est la déesse niquée s'envolant du stade panathénaïque 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 excusez moi d'Athénée avec la nécropole d'Athènes à sa gauche en effet depuis 2004 le CIO a décidé que l'envers des médailles devrait souligner les origines héléniques des JO cependant pour la première fois depuis 2004 un symbole de la ville haute est présent avec la tour Eiffel ce que vous l'avez remarqué si on en a parlé déjà auparavant dans l'émission vous avez on a une réserve d'éléments de la tour Eiffel qui ont été refaits au fur et à mesure des années et vous avez des petits bouts de la tour Eiffel sur ces médailles les arbitres les arbitres du basket 3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 très bien seront logés à l'hôtel 5 étoiles sur la place de la Concorde directement en effet les arbitres seront hébergés dans les hôtels les plus proches des sites ceux du rugby seront dans un hôtel Ibis à Saint-Denis moralité de l'histoire si la anecdote est vraie vaut mieux être arbitre 3-3 plutôt que faire du rugby franchement c'est d'accord peut-être bien alors on ne renie pas sur les Ibis budget qui sont extraordinaires qui dépannent quand même pas mal 50 balles par mois les enfants 50 balles par mois c'est comme si j'avais un abonnement à l'Ibis budget on ne renie pas dessus mais par contre un petit hôtel 5 étoiles de temps en temps ça fait pas mal ça fait pas mal enfin Camille voilà moi je préfère toujours les Ibis aux hôtels éclos donc je garde des mauvais souvenirs qui sont des catastrophes ambulantes s'il vous plaît éclos Ibis payez-nous voici pour nos 4 anecdotes si le chat le chat peut il n'y a pas de sondage ce soir c'est la grève des modérateurs finalement après vous pouvez toujours mettre le chiffre dans le oui alors mettez éclaté le chiffre voilà n'hésitez pas voilà en plus on a Hugo qui en plus nous regarde depuis bonsoir Hugo depuis depuis chez lui des coeurs dans le chat des coeurs dans le chat pour Hugo s'il vous plaît voilà n'hésitez pas vous pour vous les gars qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces anecdotes là la quatrième moi j'ai extrêmement envie d'y croire voilà la première ça me paraît plutôt plausible cette histoire que ce soit toujours le même gars qui fait les mêmes cérémonies d'ouverture depuis 2014 en style bah c'est un peu comme un espèce de président qui est là toujours non toi t'es pas t'as plus de doutes ouais ok bah moi je suis parti sur la je suis peut-être parti sur la première ah j'étais pas au courant de la deuxième t'aimes pas la deuxième non j'étais pas au courant pas au courant de ça qu'il fallait s'inscrire bah attends ça se trouvait les fausses ouais elle est peut-être fausse peut-être que c'est open bar ah oui tous les soirs open bar hop vous montez sur la flamme et vous illuminez les toits de Paris formidable happy award de la flamme happy award de la flamme finalement on est sur moi je pars sur la première sur la première il a change d'avis moi je pars sur la première quoi ? bah je t'ai dit que j'aimais pas la première ah ah oui c'est vrai que j'avais dit qu'elle était plutôt plausible ah oui je pars sur la je pars sur la troisième alors sur la troisième ouais je pars sur la troisième malheureusement aucune n'est aucune de vos réponses n'est la bonne il y en a qu'une qui est fausse effectivement et c'est la première en effet car nous avons joué aussi sur les dates c'est bon donc j'ai bon parce que t'avais dit il a dit vous remplacez à chaque fois moi je sais plus où on en est c'est vrai c'est vrai ah il a enfin il a l'anecdote bonne alors selon toi pourquoi ? je pense que c'est une année qui est fausse ou un truc du genre on est vraiment horrible dans cette émission effectivement l'année est incorrecte parce que c'est depuis 2016 que nous avons nous avons tout ça que le réalisateur est le même sur les cérémonies d'hortures que ce soit Tokyo que ce soit Rio ou que ce soit à Beijing pour la cérémonie de l'hiver hiver donc ah oui c'est lui été et hiver été et hiver et on l'attendra notamment pour Milan Cortina puisque visiblement OBS ne se laisse pas faire après si c'est pour faire un banger comme en 2020 enfin comme pour la nôtre oui alors après visiblement je pense que le sous-texte aussi c'est de dire si vous préférez regardez venez voir la cérémonie payée au lieu de regarder la télé je pense que c'est un peu le sous-texte aussi mais bon on ne peut pas trop lui en voulant non plus dans le sens où c'est l'une des plus grandes aires les plus grandes scènes possibles pour un événement planétaire donc on va pas trop on va lui pardonner un petit peu parce que gérer un bordel sans nom on y reviendra dessus bien sûr au fur et à mesure sur la cérémonie de l'hiver voilà voilà effectivement Hugo qui donne l'envers du d'accord qu'on s'est planté effectivement Mybad j'avais mal lu la première anecdote au début j'ai dit mais c'est vrai tout est vrai qu'est-ce que c'est que ce bordel mais non et bien écoutez moi je vais me retirer merci beaucoup Thomas merci beaucoup et je bosserai un peu plus mes anecdotes demain avec plus de justification à vous apporter merci beaucoup merci à toi de m'avoir accueilli il n'y a pas de problème bonne fin d'émission oui merci beaucoup Thomas et bien du coup on va pouvoir passer au tableau des médailles tant attendu là tu veux peut-être rester je sais que t'aimes bien j'attends juste de disparaître à l'image pour me je sais que tu voulais voir le tableau des médailles moi j'adore le tableau des médailles justement regarde regarde ce qui va arriver à l'image tu fais diversion je vais me faufiler dès qu'ils vont me laisser ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils sont tous en stress là actuellement regardez regardez ce tableau des médailles comment il fait plaisir puisque nous avons la France qui est pour le moment sur le podium du tableau des médailles des médailles grâce au titre de Léon Marchand et bien sûr aussi au titre de Cassandre Beaugrand on ne minimise pas non plus on ne minimise pas non plus les autres médailles puisque regardez bien au total des médailles c'est toujours les américains qui sont en tête puisqu'il y a 30 médailles pour les américains 25 pour la France qui est toujours le deuxième total de médailles devant la Chine ouais 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 ça me dit dans la régie 18 médailles du coup pour la Chine puis 17 pour la Grande-Bretagne et justement regardez ce top 10 puisque la Chine a pris la tête au Japon 8 médailles d'or 7 médailles d'argent 3 médailles de bronze très efficaces les Chinois puis le Japon 8 médailles d'or qui eux aussi ont ramassé une médaille d'or les Chinois 2 aujourd'hui et la France qui du coup a ramassé également 2 médailles d'or on fait le récap il y a 2 médailles d'or 1 médaille d'argent et 3 médailles de bronze aujourd'hui pour l'équipe de France 6 médailles oui pardon je peux me permettre les Etats-Unis ils sont combien là ? j'y viens petit à petit non non mais je je vois qu'ils sont très bas ils sont premiers bien sûr c'est 2 médailles d'or 1 médaille d'argent 3 médailles de bronze encore 6 médailles aujourd'hui c'est quand même énorme et c'est pas fini c'est ça qui est fou c'est que le tableau c'est vrai non mais il faut le dire le tableau n'est pas encore officiel pour ce soir il reste encore 2 épreuves de natation la Grande-Bretagne qui a fait un bon gros comeback puisqu'ils sont passés de 10 à 17 médailles aujourd'hui 7 médailles et puis surtout 6 titres olympiques alors qu'ils étaient à 4 titres olympiques ce matin et on peut voir ensuite la Corée du Sud et surtout les Etats-Unis qui n'ont pris qu'une seule médaille d'or aujourd'hui une seule et surtout qui n'ont pris que 4 médailles et c'est ce qu'on se disait hier c'est que les Etats-Unis quand ils affichent le tableau des médailles ils affichent pas ce tableau des médailles parce que quand ça les arrange c'est le médaille d'or qui compte le plus par contre quand ça les arrange c'est le nombre de médailles total qui compte le plus est-ce qu'on est choqué est-ce qu'on est surpris pas tant non pas tellement après il faut regarder sur les réseaux sociaux parce que même si on regarde si on classe par le nombre de médailles d'or c'est même pas logique en fait c'est juste les Etats-Unis quand on a vu cette information tout à l'heure quand on en discutait c'est vrai qu'ils avaient mis les Etats-Unis en haut mais sans aucune raison il n'y a pas un seul chiffre qui était plus grand que les autres qui faisait que ça pouvait justifier un tri donc voilà les Américains sont un petit peu marseillais si je puis me permettre les Américains sont les Américains en fait tout simplement et puis voilà finalement qu'est-ce qu'il faut retenir quel est l'enseignement de ce tableau de médailles qui change déjà pour le coup c'est hyper positif pour nous parce qu'on est quand même pas mal bien classé on est quand même bien parti mais voilà les Américains on va pas se mentir ils vont revenir mais ce qui est surtout beau c'est qu'on a quand même le deuxième plus gros total de médailles et qu'au bout de 5 journées de compétition seulement on a 25 médailles donc déjà la moitié de l'objectif réalisé avec une moyenne de 5 médailles par jour je sais pas si on se rend compte alors ça va ralentir à partir de la deuxième semaine mais c'est super bien qu'on ait pris autant d'avance et est-ce que la Chine et le Japon peuvent encore avoir des médailles en natation ou ce soir ? est-ce que la Chine pourrait pas sortir un petit drone comme ça pour vos plaisirs pas ce soir parce que si on a je sais pas à la Chine peut-être il y a Kim Aiyang qui est le grand rival de Léon Marchand ce soir parce que voilà si Léon Marchand venait à gagner une nouvelle médaille d'or c'est vrai on passerait premier c'est vrai peut-être qu'on serait premier du tableau des médailles ce soir avec médaille d'or surprise dans un peu plus d'une demi-heure finalement exactement vous saurez ça dans un peu plus d'une demi-heure pour savoir le résultat de ce 200 mètres brass je vous termine juste rapidement pour qu'on puisse conclure l'émission les Etats-Unis qui donc ont bien récupéré seulement 4 médailles dont une seulement en or ce qui est très peu au vu de leur vivier on va dire non mais il faut être honnête non j'ai pas dit ça non plus mais il faut être honnête on s'attend beaucoup mieux quand même des américains qui ont regardé 25 médailles sur les 30 qui ne sont pas de l'or c'est quand même regardez 13 médailles d'argent 12 médailles de bronze c'est énorme ce qu'ils attendent particulièrement c'est l'athlétisme il y a des nations qui attendent particulièrement l'athlétisme je pense à l'Italie je pense aux Etats-Unis oui mais les Etats-Unis d'habitude sont déjà en tête du tableau de ou à peu près ex aequo avec la Chine avant que l'athlétisme ne commence ce qui n'est là pas du tout le cas si je peux me permettre est-ce qu'on peut s'attendre à une deuxième partie enfin un deuxième tiers des Jeux Olympiques un peu plus rayonnant pour les Français demain de l'athlétisme d'ailleurs ça commence ça commence déjà avec des grosses épreuves ça commence déjà on va voir mais il y a encore des possibilités de médailles à venir pour l'équipe de France demain on va en venir juste après justement je termine avec le top 10 rapidement en disant que l'Italie et l'Allemagne ont aussi un petit peu carburé en récupérant 4 médailles chacun aujourd'hui donc voilà ça fait des petits retours dans le top 10 le Canada 9ème petite question il y avait des nations qui sont à 0-0-0-0 il y avait les Pays-Bas les Pays-Bas qui sont des habitués quand même du top 10 des médailles qui étaient à 0 ce matin ils ont récupéré enfin leurs 2 premières médailles médailles d'or et d'argent en aviron et là au moment où on parle actuellement est-ce qu'on a quelque chose est-ce que dans ton petit tableau on a une grosse nation qui a 0 une grosse nation je pense pas je pense pas je pense que toutes les nations toutes les grosses nations du moins ont marqué leur médaille la Hongrie l'Espagne le Brésil tout ça ça a marqué des médailles mais voilà c'est pas maintenant c'est plus que le 200m Brasse et le 200m Nage Libre pour Maxime Brosset également voilà merci à toi en tout cas Thomas en fait Régis il se délègue de ce moment parce que je peux pas me barrer parce qu'ils me mettent à l'écran et je pourrais m'en aller et ce serait horrible mais je me connais et j'aimerais pas ça si je commence à prendre la parole ils sont obligés mais la cabra rassure moi donc du coup là tu peux partir là maintenant tu peux partir là regarde ça regarde ça c'est pas vrai c'est pas vrai il est malade ce type on est sur un dossier on en parlera hein moi je lance des teasers je me permets je finis rapidement quand même du coup l'émission avec les épreuves de demain on vous donne rendez-vous pour demain Camille est-ce que tu veux que je m'en occupe peut-être ou tu veux on peut faire un sur deux ouais bien sûr vas-y allez soyons fous car on commencera demain avec le judo moins 78 kilos féminin avec Madeleine Malango qui devrait Malanga Malanga Malango c'est du café ça n'a rien à voir on a soif on a très soif on a envie de dormir aussi non oui du coup qui va concourir demain moins 78 kilos féminin des chances de médaille peut-être oui bien sûr on l'avait dit peut-être pas médaille d'or mais voilà en tout cas c'est une belle chance des médailles mais sinon on a qu'à faire un rendez-vous avec que des trucs pourris sinon c'est ce qu'on peut faire sinon on peut mettre je sais pas mais c'est une belle chance de médaille c'est une belle chance de médaille mais on vous donne des vraies chances et des vrais spectacles à l'avenir bien sûr et ça continuera et la vraie chance canoë kayak avec la demi à 15h30 puis la finale à 17h30 de Titouan Castric qui a fini premier de ses séries largement un peu à l'image de Nicolas Gestin grosse chance de médaille au vu des séries à voir comment il s'en sort pour aujourd'hui Titouan Castric il s'est bien reposé mais en tout cas grosse chance de médaille l'escrime avec le fleuret par équipe je te laisserai faire le dernier t'inquiète l'escrime avec le fleuret par équipe féminin à partir de 11h50 composé de Eva Lacheret Isao Ratibu et j'ai pas me souvenir de la dernière j'ai pas me souvenir de la dernière et on m'aidera pas je l'aurai pas tant pis parce que je ne l'ai pas non plus et pour finir Camille je te laisse dire le dernier titre et bien on aura le BMX cette fois-ci course non pas freestyle avec des belles chances de médailles mais j'ai pas les noms on est à la pointe de l'info ici je me permets c'était qui alors le troisième nom en escrime ah bah non je te laisse dans ta merde super Joris Dodet Romain Mailleux et Sylvain André sont les trois belles chances de médailles pour l'équipe de France en BMX et les garçons et comment je le savais oui bien sûr et puis Axel Etienne du côté des filles bien évidemment voilà et bien on est bons pour ce soir messieurs et mine de rien 22h03 oui on est un petit peu en retard désolé un peu en retard mais plutôt c'est moi le gardien du temps et j'avoue que comme depuis que je suis plus sur le truc il a écrit moins 19 minutes 20 minutes c'est vrai donc on est un peu en retard et tu m'as dit ouais le tableau des médailles on le fait rapidement vite fait mais je trouve que le travail de nos deux chers réalisateurs est molto bueno que c'est génial d'ailleurs on va avoir un super crédit avec un super bed les mecs donc le mot de la fin en conclusion oui bien sûr je dis au revoir moi je vous laisse dire au revoir après et ce sera la régie qui terminera l'émission on se retrouve demain 20h24 toujours pour un nouveau débrief de ces Jeux Olympiques des nouvelles médailles on l'espère petit reportage on l'aura sur le triathlon si je ne me trompe pas avec des petites images aussi de Matisse de Matisse qui travaille avec nous d'accueillir les JO et demain Matisse normalement effectivement sur l'émission je vous laisse conclure de votre côté moi je rejoins la régie merci en tout cas à la régie merci à Camille merci Thomas et on espère que vous avez pu passer une belle soirée avec nous on vous retrouve comme l'a dit Camille demain à 20h24 on espère que cette émission vous a plu merci beaucoup au chat j'en profite instagram arrobas hugo perchoir pour le podium dès demain matin si on est réveillé et que c'est monté c'est la régie juste pour vous dire merci encore une fois à demain merci encore une fois du coup à Libé du coup de nous avoir raid merci Libération de nous avoir raid merci d'avoir été nombreux à nous avoir suivis c'est la régie voilà on se fait plaisir excuse moi j'avais pas compris que c'était toi qui parlait c'est toi qui parle c'est la régie pour une fois on prend le contrôle pour la fin pas vrai Thomas et oui effectivement merci à tous ça c'est une ça c'est une gros banger gros banger on vous fait des bisous le chat alors on se calme quand même s'il vous plaît merci beaucoup la régie merci de nous avoir suivis on vous retrouve demain à 20h24 gros coeur effectivement grosse pensée à Hugo merci de nous avoir gardé et à demain pour le jeu et ça c'est tout contre pour la régie bien entendu excellente soirée à demain ciao 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 Merci.